Bonjour, apprendre à dessiner la carte schématique de l'Egypte, pourquoi faire ? D'abord, n'oubliez pas que l'Egypte est au programme du secondaire en histoire. En histoire aussi, on peut faire des schémas, bien sûr. Mais l'Egypte est souvent au programme de la géographie du secondaire par ses études de cas, notamment par rapport aux îles. Alors, pour ce faire, toujours la même technique, celle que j'ai conçue autour de carreaux de cahier. Et ici, je la présente avec un logiciel, à savoir deux boutons. Le premier, apprendre à dessiner, le deuxième, s'entraîner. Commençons par apprendre à dessiner, c'est ce qu'il y a de plus facile parce qu'il n'y a rien à faire d'autre que de mémoriser ma technique. On va voir ça tout de suite. Alors, cliquons sur le premier bouton. Ma technique, la voici. Elle est relativement simple. On prend une carte traditionnelle qui se trouve dans vos manuels ou dans vos atlases. J'y applique en surimpression des carreaux, qui sont tout simplement des carreaux de cahier, parce que vous disposez toujours de carreaux de cahier, grands ou petits, c'est pareil. Et ces carreaux de cahier vont nous permettre de trouver ce que j'appelle des lignes de force, ou mon arbre magique. Certains l'appellent le squelette, mais je n'aime pas. L'arbre magique, pourquoi ? Parce que nous allons tirer des traits, tous verticaux, horizontaux, par rapport à ces carreaux, bien sûr, et par rapport à la carte qui se trouve en dessous, de façon à déterminer, pour un arbre, le tronc et les branches. Après, il ne suffira, il suffira à vous de l'habiller avec un feuillage. Le feuillage, c'est la carte schématique. Alors, pour le moment, une seule chose à faire, vous regardez et vous mémorisez. Voici donc l'Egypte, en dessous, fond de carte, traditionnelle, et j'ai commencé à tracer un premier trait de A à I compris, le carreau I. Je poursuis un deuxième trait, troisième, je poursuis, je poursuis, je reviens en haut, voilà. Et en principe, c'est fini, regardez. Maintenant, je passe à l'habillage, au feuillage. Je commence à passer un trait noir par-dessus mon arbre magique, lorsque les deux lignes se recoupent, et parfois je déviens un tout petit peu pour épouser les contours. Alors, je poursuis, là, c'est encore pareil, voilà. Mon Egypte commence à se dessiner, regardez. Et voilà, mon Egypte est fini, regardez bien, c'est la même. Alors là, champion. Certaines cartes sont plus ou moins exactes, mais enfin celle-là est pratiquement exacte à 100%. Là, je sais que j'ai mangé un peu d'Egypte, là, je lui en ai rajouté très très peu. Là aussi, j'en ai mangé un peu, et j'en ai rajouté ailleurs. Mais globalement, regardez voir comme ces schémas se superposent parfaitement sur la carte de l'Egypte. Et là, je peux tracer mon île, il commence en F1, et il finit ici en G10, F10, G10, pour ce qui est de la partie égyptienne. Je peux tout, 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 tout repérer grâce à mes carreaux de cahier, mes rotés de A à J, et de 1 à 10. Le cas ici ne sert à rien, il n'est que pour compléter, bien sûr, la carte des traditionnels, qui, elle, bien sûr, est au-delà d'Egypte, la mer Rouge. Voilà, maintenant, si vous avez mémorisé ça correctement, quand c'est une des cartes les plus simples, les plus faciles à mémoriser, on peut passer à la phase d'entraînement. On va voir ce que ça donne. Pour passer à la phase d'entraînement, le bouton 2, bien entendu. Voilà, nous avons un écran. Et vous avez ici deux pavés. Outils de dessin d'abord. Un crayon, tout simplement, vous connaissez, vous pouvez dessiner comme on veut. Épaisseur du trait. Voilà. Vous avez un trait droit. Voilà. Courbe. Voilà. Et vous avez la fameuse gomme. Alors, pour la gomme, il vaut mieux avoir une épaisseur de trait plus élevée, pour bien passer dessus. Voilà. On vient de gommer. Et là, vous avez le petit signe, c'est-à-dire de revenir en arrière. On remet la dernière opération qu'on a effectuée, la dernière opération, souvenez-vous, c'était gommage. Je clique dessus, et bien ce que j'ai gommé réapparaît. Ici, retour en arrière, ça s'efface de nouveau. Vous connaissez ce petit jeu. Et enfin, la poubelle, pour tout effacer. Vous avez trois couleurs. Noir, on vient de le voir. Vous avez du rouge aussi. Et du bleu. C'est tout. Pourquoi ? Parce que j'ai décidé d'utiliser un minimum de fonctions outils de dessin pour ne pas vous perturber. Il s'agit ici d'apprendre. Donc, bleu et rouge, tout simplement parce que les fonds de cartes vont être en noir, tous. Et donc, superposer du rouge ou du bleu sur du noir, c'est plus visible. Bon, pour le moment, on efface. Et on va essayer de commencer. Alors, première précision. Il serait souhaitable que vous utilisiez ce logiciel avec un smartphone, une tablette ou un ordinateur avec écran tactile. Pourquoi ? Parce que dans les trois cas, vous pouvez utiliser votre doigt ou un stylet, c'est encore mieux. Le stylet représente le crayon. Le doigt, évidemment, si vous n'avez pas de stylet, vous permettra aussi d'imprégner à votre main, tout simplement, le schéma. Et après, si vous prenez en main, effectivement, un crayon ou un stylo, vous arrivez à le reproduire rapidement. L'objet, c'est ça. Ce n'est pas de prendre ce logiciel pour dessiner des schémas. C'est pour apprendre à dessiner des schémas. C'est ça, son but. Si vous disposez uniquement d'un ordinateur avec souris, vous pouvez le faire aussi. C'est ce que je vais vous démontrer maintenant. Mais en fait, ce n'est pas l'idéal. Si c'est pour projeter à des élèves ou à un groupe d'enseignants en formation, c'est une bonne chose. Mais mieux encore, et certainement la meilleure des choses, le doigt ou le stylet. Encore mieux. Alors, qu'est-ce que je propose, moi, sur cet écran blanc ? La grille, d'abord. Vous avez bien vu. Je peux, effectivement, redessiner ici, avec un trait, en mettant rouge. Je peux redessiner, voilà, mon Égypte. Je peux. L'idéal, pour commencer, c'est de prendre, tout ce que je vous conseille, la grille et le schéma. La grille et le schéma, pourquoi ? Tout simplement pour retracer des lignes telles qu'elles sont. Alors, vous voyez ici, j'ai retracé la ligne de force, et non pas la ligne qui devrait être celle de l'Égypte. Alors, j'efface tout, et qu'est-ce que je vous conseille, moi ? Tout simplement de repasser avec votre doigt sur l'Égypte. Voilà, comme je le fais maintenant, avec la souris, ce n'est pas mon doigt, vous avez compris. Mais, pour cette présentation, il me faut une souris, parce que tout se passe au ordinateur. Voilà, et je continue, et je continue. Là, évidemment, je prends la suite avec le crayon, puisque je ne peux pas dessiner les courbes. Voilà, et je continue. D'où l'intérêt d'avoir un doigt. Voilà, je poursuis, je fais mon Égypte. Une fois, deux fois, dix fois, autant de fois que vous le souhaitez. Si vous êtes en train d'attendre un bus, ou dans une salle d'attente d'un médecin, je ne vous souhaite pas une maladie, mais on peut s'y trouver, ou chez le dentiste, vous pouvez vous entraîner. Si vous êtes capable de le faire correctement, eh bien, on peut passer à une autre phase. La phase avec des lignes de force. On s'essayait de reproduire, cette fois-ci, l'Égypte avec des lignes de force. C'était maladroit, puisque c'était le crayon. Je l'efface, je l'ai bien droite, donc je prends la ligne droite. Voilà, et je poursuis. Si vous ne vous sentez pas très à l'aise avec lignes de force, vous pouvez rajouter les points repères. Point repères, tout simplement, pour repérer. Donc ici, vous voyez, hop, il lui fallait faire ça. Point repères me donne le repère. Voilà. Grâce au repère, j'arrive à travailler mieux. Je peux prendre uniquement les repères sans les lignes de force. Autre manière d'apprendre. Je peux aussi prendre la carte, dit traditionnelle, en dessous, avec les points repères pour dessiner. Là, je suis beaucoup plus à l'aise. Voilà. Tout ce qui est très droit. Et après, le crayon. Je retrace le crayon. Crayon, crayon, crayon. Donc j'enlève le dernier. Voilà, le crayon. OK. Je passe sur mes points repères. Voilà mon égypte. Toujours intéressante. Petite gomme ici pour gommer cela. Voilà. Hop. Et c'est très bien. Mais, vous pouvez ainsi prendre les points repères, lignes de force, la carte, avec la grille, sans la grille. Tout est possible. L'idéal, évidemment, c'est d'arriver à obtenir un schéma produit avec votre main, votre doigt, qui est le schéma de l'égypte. Voilà ce que je vous propose. Merci votre attention. Jusqu'à la prochaine.